Bonjour à tous, donc innovation thérapeutique du fondamental à l'appliquer. Donc c'est une école doctorale qui s'intéresse avant tout aux médicaments. Enfin, si vous je m'arrête tout de suite. Donc en fait aux produits de santé, parce qu'on s'intéresse à la fois aux molécules chimiques, aux molécules d'origine biologique, mais aussi aux dispositifs médicaux, enfin les produits de santé qui servent à traiter les maladies et améliorer le quotidien de la vie des personnes. C'est une école doctorale qui est située sur les trois sites de l'Université Paris-Sud. A la fois à l'UF de médecine, l'UF de pharmacie, mais aussi l'UF des sciences pour les aspects un peu plus fondamentaux. On s'intéresse aux aspects très amont, comme on dit, de la chaîne du médicament, c'est-à-dire la synthèse des molécules chimiques. On s'intéresse aussi à l'aspect très aval, c'est-à-dire en fait la connaissance des maladies, l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques d'intérêt en immunologie, en microbiologie en particulier. Mais aussi à la connaissance des maladies et aux altérations de la signalisation dans les cellules, entre guillemets, malades, et donc l'identification des vols cibles thérapeutiques. Nous avons aussi un volet qu'on appelle pharmacologie, ça c'est le bon côté des médicaments. Les médicaments vont traiter les gens, c'est le côté pharmacologique, donc les bons effets. Nous nous intéressons aussi aux effets néfastes des médicaments, donc les effets toxiques, mais aussi aux effets toxiques des produits de l'environnement, dans ce qu'on appelle la toxicologie, qui est de plus en plus présente dans le public et dont le public se sent de plus en plus concerné. C'est une école doctorale qui comporte ce qu'on appelle des 340 HDR, c'est-à-dire en fait des enseignants-chercheurs et chercheurs habilités à diriger les doctorants, comporte 275 doctorants à l'heure actuelle, et nous avons à peu près 50 à 60 soutenances par an. C'est une des 3 écoles françaises qui s'intéressent pratiquement uniquement aux médicaments. Il y a une autre école doctorale qui est aussi à Paris-Descartes et d'autres qui doivent être à Strasbourg. Voilà, merci beaucoup. Je vais appeler donc la première docteure, puisqu'on a failli dire doctorante, mais non. Vous savez, il passe de l'état d'étudiant à l'état de doctorant et à l'état de docteur. Donc maintenant, il ne faut surtout pas se tromper sur les termes, c'est excessivement important. Donc c'est mademoiselle ou madame Constance Aouesso. Donc Constance s'est intéressée en fait à ce qu'on appelle la chronothérapeutique, c'est-à-dire le fait de prendre son médicament à un moment de la journée plus particulier, il permet soit d'améliorer l'efficacité, soit de diminuer la toxité, et Constance s'est intéressée à la chronothérapeutique de l'ironothécan, qui est une molécule cancéreuse extrêmement toxique. Donc je vais donc passer maintenant au deuxième doctorant, qui est, alors je m'excuse si j'écorche des fois les noms, Kerala Alraeth, qui est... Donc les directeurs de thèse ont été Christine Vautier et Fatim Moussa, je vais dire que le directeur de thèse pour Constance était Francis Lévy. Donc Kerala s'est intéressée à l'encapsulation de la doxorobicine dans des nanoparticules de polycyloacrilates. Et donc l'intérêt de ce type de thérapeutique, c'est d'essayer de réduire en fait les effets toxiques de la doxorobicine, puisque la doxorobicine est un anti-cancéreux dont la toxité cardiaque est extrêmement importante, et que même si la doxorobicine est active chez le patient, si on dépasse une certaine dose par mètre carré corporel, on est obligé d'arrêter le traitement. Et donc l'encapsulation de la doxorobicine permet de réduire les effets toxiques cardiaques. Donc je vais passer ensuite à Mathilde Bonis, que le directeur de thèse. Donc Mathilde est encadrée par Ivo Boneca, et donc s'est intéressée aux hydrolases du peptidoglycane comme nouvel cible thérapeutique contre l'infection avec le co-bacta pylori. Et le co-bacta pylori, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est peut-être une bactérie que vous avez dans votre tube digestif, et vous savez que c'est un des principaux agents éthiologiques de l'ulcère gastro-diodénale. Et donc maintenant on a ceci, lorsqu'on traite l'ulcère gastro-diodénale, on traite à la fois avec un inhibiteur de la pompe à protons, donc le fameux Mopral par exemple, il ne faut pas publicité, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc au Mopral, et on traite aussi avec un antibiotique contre les co-bacta pylori. Donc c'est intéressant de trouver de nouvelles cibles contre les co-bacta pylori. Donc ensuite je vais appeler Magali Chomorcel, directeur de thèse Alain Servin et Audrey Estapil. Donc Magali s'est intéressée à la régulation des mécanismes d'autophagie par les virus de la famille des herpès. Donc l'autophagie, Pierre Caffy vous en a déjà parlé, donc ici elle s'est intéressée au cytomagallovirus humain, donc c'est un virus dont vous êtes peut-être porteur, porteur sain. Et ce cytomagallovirus, le fameux CMV, est capable d'avoir des processus d'autophagie dans les cellules. Ensuite je vais donc passer à Camille Garrette, et des prédérables, si tu veux parler. Voilà Camille qui était dirigée par Christian Pauhus, et elle s'est intéressée au rôle des microtubules et de la kinésine 1 dans l'autophagie des cellules cancéreuses. Voilà encore un terme bien compliqué. En fait tout simplement, le laboratoire de Christian est très spécialisé dans les microtubules, c'est en fait le cytosquelette de la cellule. Quand vous regardez une cellule au microscope, elle est toute plate. En fait non, elle n'est jamais plate la cellule, c'est un volume, et c'est grâce à ce squelette de microtubules qu'on a ce volume, et elle s'est intéressée à ce qu'on appelle un moteur, en fait, qui est la kinésine 1, qui permet donc de réguler l'activité des microtubules, et en particulier le rôle dans l'autophagie des cellules cancéreuses, peut-être une future cible thérapeutique. Donc ensuite je vais appeler Roberto Fanelli. Donc Roberto a été dirigé par Sandrine Ongiri, donc c'est une chimiste. Alors je vais vous dire le titre en anglais. Design and Synthesis of New Peptidomimetics as Potential Inhibitors of HIV Prothéase. Alors la prothéase du HIV, vous la connaissez parce que c'est une cive des traitements actuellement des trithérapies contre le HIV, donc on essaie d'inhiber l'activité prothéase du HIV pour éviter la réplication du virus. Et l'équipe de Sandrine, en particulier Roberto Fanelli, s'est intéressée à faire de nouveaux inhibiteurs de la prothéase, qu'ils soient des peptidomimétiques, donc en fait c'est des molécules chimiques qui miment des peptides qui pourraient inhiber cette prothéase du HIV. Et effectivement ce laboratoire a un certain nombre de succès intéressants dans ce domaine. Je vais ensuite appeler Anaïs Guillaume. Donc Anaïs a été dirigée par Christine Delarue-Cochin et Christian Cavé, et elle s'intéressait à la synthèse d'analogues gamma-gammatiques y substituer du glutamate, comme ligands potentiels des récepteurs métagotropiques du glutamate. En fait elle s'intéresse à synthétiser des ligands qui permettent d'activer ou désactiver la voie du glutamate, qui est une voie importante en fait dans tout ce qui est neurodecticité.